C'est avec indignation, c'est que nous avons vu à casse au bruit. On peut tout faire, on peut tout essayer. Dans une démocratie, ce n'est pas ça. Dans une démocratie, ce n'est pas l'image qu'on peut donner pour un pays qui vient, entre parenthèses, passer aux élections. Que ces élections soient frauduleuses, avec une délégance électorale qu'on n'a jamais vue nulle part ailleurs. L'opposition n'a pas le droit de s'exprimer. Mais moi, Jean-Claude Vouimbet, certains amis, en 2011, nous avons sillonné l'Europe et les États-Unis avec Félix Tissékeny pour contester la victoire de M. Joseph Kabila. Est-ce que M. Joseph Kabila nous a envoyé des militaires habillés en policiers pour venir traquer l'opposition ? Je lance un appel à M. Félix-Antoine Tchilombo. Vous connaissez très bien M. Moïse Kaltompi. Vous étiez ensemble pendant des années. Vous ne savez pas que c'est quelqu'un qui est un adepte de la violence, de la rébellion ou quoi que ce soit. Ne vous fiez pas aux gens qui vous entraînent dans ce genre de turpitude, parce que demain vous serez seul. Ne cherchons pas que le Congo puisse se disloquer. Je vous le dis et je vous le répète. Ne donnons pas raison aux autres qui disaient que si ça continue comme ça, le Congo va se disloquer. Nous avons besoin d'un Congo uni. Tata Bo, Mama Bo et Kolobo, comme disait le maréchal Mobutu qui nous a laissé, qui nous a légué cet héritage. Aujourd'hui, vous êtes fiers de ça. Faites renvoyer tous vos militaires déguisés en policiers de cachobouille. Parce que ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est qu'il faut laisser les gens s'exprimer au nom et non de les envoyer ailleurs pour s'exprimer autrement. Sous-titrage ST' 501